Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le SLC Remote Controller et l'intégration de ces derniers dans le projet en cours. Premièrement il faut savoir qu'il existe dans le SLC des possibilités de pouvoir faire de la maintenance via les LED et la roue codeuse en façade. Cependant il existe aussi un bloc fonction qui s'appelle FB underscore remote controller qui permet de faire les mêmes opérations de maintenance. Donc premièrement nous allons créer un projet exemple à partir pardon nous allons créer un projet à partir de l'exemple fourni par Schneider. Donc pour l'exemple nous allons dans SLC Remote Controller. Le projet a été fait avec la version V2.0. J'utilise la version V2.0.1 donc il faut le mettre à jour. Ceci dit il n'y a pas beaucoup de modifications de bibliothèque et un équipement. Les détails sont accessibles dans la bibliothèque et l'équipement. Et la version du compilateur, etc. Effectivement ça je dessinerai au tout bout. Voilà donc la conversion des équipements est terminée. La version du compilateur a été terminée. Voilà donc nous trouvons ici le projet exemple. Donc la première chose à faire c'est soit d'exporter le répertoire SLC Remote Controller exemple avec la tâche SLC Remote Controller qui inclut l'appel au programme SLC Remote Controller ou alors comme le projet est actuellement ouvert de copier et coller ces deux éléments. On voit qu'il y a plein d'erreurs. Tout ça est lié au fait que les bibliothèques ne sont pas incluses encore. Cependant il faut également copier cette tâche et l'inclure dans la configuration de coller. Voilà. Maintenant il faut donc inclure différentes bibliothèques. Donc je vous conseille de toujours cliquer sur avancer. En effet la réponse ici, il y aura plus de réponses en ayant cliqué sur avancer précédemment que si vous restiez dans l'exemple dans la partie recherche précédente. D'abord on va chercher Async Manager. Il suffit d'en sélectionner une partie. Il arrive que la recherche en cours enlève la fenêtre. Bon j'ai fait Alt Tab deux fois. Donc Async Manager. OK. Il y en a 7 à ajouter. La deuxième. Command plus box. Voilà. Ensuite, pp underscore global diagnostics. OK. Ajouter. SLC Remote Controller. OK. Système configuration. En fait voilà ici, on voit la réponse. Donc j'ai une réponse à système configuration add extend special. On voit au fur et à mesure que les erreurs disparaissent dans la partie programmation. Puis il nous faut système interface. Puis il nous faut système interface. Et c'est système interface. Interface pardon. PCRT également. Voilà. Et pour finir, il nous manque système RTC. qui est la bibliothèque qui contient le calendrier actuel du contrôleur. Et voilà. Ensuite, il va nous falloir modifier quelques paramètres. On voit ici qu'il y a une erreur. Donc check tn. Voilà. Et ici en fait, donc là nous avons le nom du premier élément, du premier module qui se trouve sur le premier device du scoupleur. Voilà. Ensuite, nous avons le deuxième. Donc c'est le nom. C'est la chaîne de caractères qui correspond ici. Ensuite, le troisième qui est ici. Le quatrième, nous n'en avons pas. Donc nous pouvons le supprimer. Je pourrais également le mettre en commentaire. Ça ne change rien. Par contre ici, on voit qu'on a une erreur. Puisque la variable qui est ici n'est pas bonne. Si on le dit en rouge. Et en fait, c'est une variable qui est liée au module directement. Donc on voit qu'il y a écrit module OK. Et en fait, ça correspond à cet octet ici. Donc nous allons le récupérer. Donc un simple clic dessus. Copier. Je reviens là. Et là, je fais coller. Et je recommence avec le deuxième. Celui-ci. Je clique dessus. Copier. Je me donne. Je fais coller. Il y a également une modification à faire dans la partie init. Alors là, il n'y a pas d'erreur. C'est en fait des noms qui sont situés ici. Donc le slctm5cslc. Donc ça, c'est la référence du slc dans le réseau. C'est son nom ici. C'est le slctlc. On va copier. Coller. On va le faire sur les deux. On a une petite explication. Ce qu'il y a entre. En gris. En fait, c'est une déclaration qui est liée au compilateur. C'est-à-dire qu'en fonction du résultat du contenu de ceci. C'est une variable. De Poo. SMD. FB. Service. Device. User. Function. En fonction du résultat. Soit ce sera ça qui sera compilé et envoyé au contrôleur. Soit ce sera ça. Mais seulement l'un des deux. Pas les deux. Ce n'est pas une valeur qui est dans le contrôleur. C'est une valeur vraiment à la compilation. Voilà. Donc, je vais mettre dans le premier également. Donc, le deuxième, c'est le nom du bus coupleur en lui-même. Pardon. Donc, je le change ici. Et la différence, on voit aussi, je vais bien, mais c'est la différence. C'est juste une information. De toute façon, c'est une case à cocher qui dit qu'on est compatible Pack Drive ou pas. Voilà. Et ici, code. Voilà. Et les modifications sont terminées. Donc, on peut compiler le code. Ah oui, il y a effectivement une erreur aussi. qui est donc ce Circus Master. En fait, dans l'update Circus Contrôleur Status. On voit que le Circus Master a un underscore ici. Or moi, Circus Master n'a pas un underscore. Il n'y a rien entre Circus et Master. Donc, on va juste supprimer les deux erreurs. On va recompiler. Ici. Voilà. Il n'y a plus d'erreurs. Donc, maintenant, ce que l'on peut faire, on peut se connecter directement au contrôleur. OK. OK. Bien entendu, le contrôleur s'est mis à l'arrêt, puisque je renvoie un projet à la voiture de notification. Et également, vous avez entendu, la partie sécurité s'est mise en erreur. Donc, je relance le contrôleur. Voilà. Et la partie Safety s'est remise en fonctionnement. Tout ça. Voilà. Maintenant, il faut également aller modifier un paramètre dans la partie programmation du contrôleur. Donc. Nous allons sur le SLC. Clique droit. Machine Expert Safety. Démarrer. Ici, le mode passe toujours à l'E3456. OK. 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 Et le paramètre à modifier, c'est Remote Control Aloud. Il faut passer sur Yes. Alors, attention signifie de faire attention. Attention, c'est juste attention à ce qu'on fait. Il est important de savoir ce que l'on fait quand on met ce paramètre-là. Eh bien, on a l'autre. Ah. Je vais pas le faire. Voilà, donc la compilation est faite. Le contrôleur est en coulant. 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 Le contrôleur est en coulant.